Bonsoir, c'est Seb, ravi de vous retrouver pour ce point de marché. Il est 22h38, nous sommes le 21 juin 2016. Je vais aller à l'essentiel, vu l'heure, le CAC 40 et puis les paires en GBP, puisque c'est ce qui cristallise le marché. Avant toute chose, le calendrier économique pour demain, 14h30, les ventes au détail au Canada, 16h les ventes de logement, 16h également, audition de Mme Yannette, président de la FED, les ventes de logement c'est aux US bien sûr, le stock de pétrole brut aux US à 16h30, voilà un petit peu ce qui sera important pour demain et qui pourrait amener de la volatilité. Tout de suite, le CAC 40, objectif atteint, je vous proposais de viser la zone des 4374 points, enfin la zone, ce niveau des 4374, et puis je vous parlais d'une zone de résistance entre 4374 et 4402 points. Je vous rappelle les raisons de la hausse, les sondages qui avant, pendant cette période de baisse, donner majoritaire la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne, puis les sondages se sont inversés, gap de rupture, gap de continuation, on a cassé les résistances les unes après les autres, et donc je vous proposais de viser cette grosse grosse zone de résistance, 4373, 4402 points, donc le niveau clairement cible que j'évoquais hier à la cinquième minute de la vidéo, c'était 4373, pourquoi ? Parce que c'était le point de décrochage du marché, ici, la séance du 10 juin, c'était aussi le haut de la fourchette en 12, c'était aussi le bas du nuage, et enfin c'était aussi la MM20, donc évidemment ça faisait beaucoup, et je disais que normalement on aurait du mal à passer cette zone. Je pense que, voilà, là, si on regarde le futur, on est à 4388 en clôture, bon, ok, on l'a passé, ça reste marginal, je ne pense pas qu'on grimpe beaucoup plus avant le référendum britannique, donc ayez conscience, si vous voulez trader maintenant, que, bon, ben voilà, le CAC est bien remonté, de façon verticale, une, deux, trois, quatre séances, il est passé de 4100 à, allez, on arrondit 4400, 300 points de hausse, maintenant je ne vois pas bien ce qui pourrait faire monter beaucoup plus, avant, en tout cas, le référendum, après le référendum, ça c'est autre chose, je vous rappelle que trader pendant cette période, s'est exposé son capital de trading à des risques très élevés, que pour ma part, je n'engage aucune stratégie pendant cette période, là, je vous avais donné un objectif, parce qu'il faut bien se mouiller quand même quand on est analyste technique, mais en tout cas, à titre personnel, je n'ai pas de position ouverte. Voilà, objectif atteint, donc, les moyennes mobiles se mettent à plat, clairement, on est plutôt, alors, évidemment, la dynamique est haussière, mais au niveau de la tendance de fond, on est sans tendance. Si on regarde les indicateurs techniques, le RSI est revenu sur la zone support des 50, de façon marginale, on passe un petit peu au-dessus, je vous avais présenté cette divergence haussière, je ne reviens pas dessus. Voilà, il n'y a pas un réel engouement, un acheteur, quand on regarde les volumes, c'est dans la moyenne, si on oublie cette séance des sorcières, on est dans la moyenne habituelle. Donc, le CAC a donné ce qu'il avait à donner, il a rallié ses objectifs haussiers, maintenant, on est sur un niveau de résistance. Si vous êtes acheteur de l'indice parisien, soit vous achetez maintenant, soit en ayant conscience que vous achetez sur une résistance, donc, évidemment, pour moi, ce n'est pas bon, quoi, en timing, après, ça n'engage que moi, ce que je dis, sinon, vous attendez un retour sur support, par exemple, les 432 de points en dessous, les 4272, et ici, 4241, puisque c'était un gros, gros niveau de résistance, les points bas de cette période d'avril, et aussi du mois de mai, du 6 mai, en l'occurrence, donc, ça, c'est un gros, gros niveau de support. Le gap serait comblé ici, si on venait toucher, eh bien, les 4218 points. Voilà pour, si vous voulez acheter le CAC, si vous voulez le shorter, vous avez un endroit où trouver, là, on est pile-poil sur résistance, sinon, après, au-dessus, pourquoi pas, le pull-back sur cette oblique, qui correspond à la MM50, c'est-à-dire la zone des 4404 points, et puis, plus haut, 4435, MM200, 4496. Donc, voilà pour le CAC, sur le SP500, franchement, rien de neuf, je voudrais juste, pour terminer ce point de marché qui se veut court, parce que les cibles ont été atteintes, et puis, voilà, l'heure aussi avancée me fait aller à l'essentiel, tout en tenant mon engagement de tenir ce point de marché. Alors, sur le GBPUSD, je vous avais évoqué qu'éventuellement, on pouvait monter jusqu'à 1,4769, puisque c'était, je vous avais parlé de cette zone de résistance, soit en prenant cours de clôture, soit en prenant le pic de volatilité, ici, du 3 mai, bah, écoutez, 1,4769, c'est une cible qui a été atteinte également. Donc, sur le CAC, ça marche, sur le GBPUSD, ça marche, maintenant, voilà, la mèche haute et le corps rouge du GBPUSD me font dire qu'on ne devrait pas monter plus, maintenant, ça devrait s'arrêter là, en tout cas, avant le référendum, après, encore une fois, c'est une autre paire de manches, mais je pense que là, le potentiel haussier, avant le référendum, a été atteint sur le GBPUSD, donc, on verra si l'avenir me donne raison ou pas. Sur le GBPUSD, eh bien, là, c'est moins franc comme mouvement, parce que dans le GBPUSD, il y a la composante du Yen, évidemment, et en période d'appétit pour le risque que l'on connaît actuellement, eh bien, le Yen se déprécie. Alors, donc, au niveau FIBO, je vais regarder le point où ça se confond, 154, 40, voilà, on ne voit pas bien la mèche, là, alors, je vais essayer de déplacer, parce que sinon, on n'y voit rien du tout. Voilà, on voit mieux, en fait, la mèche nous a permis d'aller quasiment tester les 50% de Fibonacci avec la Kijun, ça reste baissier, le GBP-Yen, si on regarde les moyennes mobiles, le nuage, c'est beaucoup. On est bien remonté, bon, je ne pense pas non plus là qu'on pulvérise ces niveaux, là, on est vraiment sur une zone de résistance, le FIBO, la MM20, le Supertrain. Bon, affaire à suivre, de toute façon, le GBP, sachez, toutes les paires en GBP vont être fortement impactées suite au référendum attendu jeudi, avec les résultats officiels publiés vendredi, donc voilà, et si vous traitez le GBP, il ne vous aura pas échappé, d'ailleurs, que l'ensemble des courtiers, quels qu'ils soient, ont augmenté leur marge, ce qui veut dire que ça fait des actifs beaucoup moins accessibles, il faut avoir un capital de trading plus conséquent pour pouvoir s'exposer aux paires en GBP, et je ne pense pas clairement, encore une fois, ça n'engage que moi, mais je ne pense pas que ce soit la meilleure idée du siècle d'aller risquer son capital de trading sur un événement politique majeur comme celui que l'on attend jeudi. Sur ce, ce point de marché est terminé, je vous remercie pour votre fidélité, je vous souhaite une bonne soirée, de bons trades, et à demain pour la mise à jour, j'espère plus tôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 ... ...